Bonjour à tous bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'un produit un peu vieillot un peu oublié mais qui est redevenu fort intéressant je parle du PEL plan d'épargne logement alors c'est vrai que dans l'imaginaire collectif le PEL est un produit à vocation immobilière on souscrit un PEL en général pour obtenir un prêt quelques années après et bien pas forcément le PEL peut être un simple produit d'épargne si vous n'utilisez pas vos droits après donc notre PEL vu comme produit d'épargne est aujourd'hui l'un des placements sans risque les plus rémunérateurs du marché jugé par vous-même actuellement le taux brut est de 2,50% ce qui fait prélèvements sociaux déduits un taux net de 2,11% quand dans le même temps le livret à lui offre un taux net de 1,25% et les livrets bancaires des taux nets qui sont qui se situent entre 1 et 2% donc on le voit il est assez rémunérateur peut-on pour autant l'utiliser comme un livret non attention on ne peut pas entrer et sortir comme on veut dans un PEL on peut verser de l'argent quand on veut naturellement on ne peut pas retirer de l'argent tout retrait entraîne la clôture immédiate de votre PEL et attention si vous retirez de l'argent avant deux ans vous avez non seulement le plan est clôturé mais en plus vous avez une pénalité en terme de rémunération on vous donne plus de 50% brut mais on vous donne le taux de rémunération de son petit frère du compte épargne logement qui est seulement de 0,75% si vous sortez si vous avez besoin de votre argent et que vous retirez votre argent après deux ans là il n'y a pas de souci vous conservez votre rémunération de 2,50% à l'année alors ce qui est intéressant avec ce PEL par rapport au livret à aussi c'est que le livret à son taux fluctue sans arrêt vous investissez aujourd'hui dans un livret à vous êtes à 1,25% il est possible qu'en février ou en août tout à coup le taux retombe à 1% c'est dommage mais c'est comme ça avec le PEL vous n'avez pas ce genre de désagrément puisque le taux encore une fois je le rappelle 2,50% brut 2,11% net est fixé une fois pour toutes pour toute la durée du plan donc c'est assez avantageux et puis la petite cerise sur le gâteau on l'a dit c'est un produit d'épargne mais c'est aussi un produit pour préparer une opération immobilière si au terme du produit vous avez envie de solliciter un prêt immobilier sachez que le taux du prêt immobilier sera de 4,20% lui aussi est fixé de manière définitive au moment de la souscription du produit alors 4,20% en ce moment vous allez me dire c'est pas très avantageux certes mais dans 4,50% on ne sait pas ce que seront les taux et 4,20% sera peut-être à ce moment là un taux plutôt avantageux par ailleurs si vous souscrivez un prêt en fin de PEL votre rémunération est majorée de 2,50% brut avec la prime d'état on passe à 3,50% brut donc vous l'avez compris ce PEL est peut-être un produit à regarder avec un peu plus d'attention en ce moment voilà et bien je vous dis à la semaine prochaine à bientôt